Musique 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 Oh, moi, jeunesse, quand j'étais petit, c'était les BD. C'était vraiment les BD, look-y-look, Bully Bill, Tintin, Astérix, toute cette gang-là. Alors, le roman est venu beaucoup plus tard. À un moment donné, ma mère a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque de l'école. Puis, à partir de ce moment-là, j'avais un rapport un petit peu privilégié. Je connaissais donc, personnellement, une employée de la bibliothèque. Alors, je pouvais me promener à travers les rayons, voir un peu comment ça fonctionnait. Moi aussi, c'est vraiment la bande-dessinée. Même que la bande-dessinée, ça a influencé ma carrière. Là, maintenant, je fais de l'illustration. Donc, c'est lié directement. Puis, je suis allé avec les grands classiques, moi aussi. Tu sais, Gaston Lagarde, Fastérix, tout ça. Vraiment, c'est ça qui m'a parti. Cette année, je dirais, le livre qui m'a le plus marquée, c'est « On ne revient jamais à la maison » de Stéphanie Meunier, qui est un magnifique livre écrit tout en nuances. Je trouve que c'est pas facile de faire parler des enfants, des personnages enfants, lorsqu'on est un écrivain déjà arrivé à l'âge adulte. Puis, je trouve que Stéphanie Meunier, elle a su trouver le ton juste pour ça, puis ça, ça m'a beaucoup plu. Les livres de la série « Clank » de mon ami François Gravel, c'est peut-être ce qui a été écrit de mieux en littérature jeunesse pour les garçons. La série « Clank », j'ai adoré ça. Je le relis d'ailleurs régulièrement pour voir un peu comment c'est fait. Moi, je suis une grande fan de Patrick Sénécal, alors j'ai lu le tome 3 de Malphase, « Ce qui se passe dans la cave, reste dans la cave », j'ai adoré ça. Sinon, « La vérité sur l'affaire », Harry Kébert, j'ai beaucoup aimé aussi. Même si c'est un auteur étranger, j'essaie surtout de lire des auteurs d'ici. Je trouve ça important d'encourager notre littérature, mais ça, c'est un autre roman que j'ai beaucoup apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada